Revis les journaux paru au Cameroun, il est 7h30, une minute, René à 6moto, bonjour mon cher. Bonjour Christian, merci d'être parvenu à m'arracher le ceris ce matin. Bien sûr. C'est important, c'est un élément de motivation. C'est important. Je suis très honoré. I'm still here. Manda aussi qui m'a fait un coucou. Pas télépatie ce matin. Bonjour Manda. Bonjour Manda. Bonjour Manda. Comment tu m'as très bien, merci. Je dirais que tu as déjà tout dit. Oui, il a dit tout. Les journaux sont là. On va commencer par ceux qui sont parus en anglais. Ce sera l'affaire de Manda. Et juste derrière René à 6moto, je vais déménager l'exercice pour vous faire voir et savoir ce qu'il y a dans les journaux parus en français aujourd'hui. Let's get to it then with the newspapers in the English language. And this morning we're beginning with the Garden Post daily. The big one for today, presidential election. CPDM set to begin fundraising for BS re-election. The details of the story you'd find on page 3 of the newspaper. Kidnapped pro CPDM boyer chief appears in video, urges government to call off presidential elections until anglophone crisis is resolved. Well, if you want to know exactly what Chief Njombeo is saying in that video, well, you have to go to page 3 of the newspaper this morning. In the editorial that appears on page 4, in the Garden Post daily editorial that appears on page 4, it says when Kavayes supervises burning of MRC party materials. Details, like I said, page 4. Two other stories handled by this newspaper today. How Tony Elumelu charmed Macron to visit Lagos, that's in Nigeria. And of course on the front page is an accompanying picture of the business power house, Tony Elumelu, and the French president Emmanuel Macron. And the paper says Macron embraces African entrepreneurship with Tony Elumelu Foundation. This other one, human interest story. In Yaoundé, a woman seeks divorce as husband infects her with venerable disease. Details on page 2. And this other one, man arrested in Bamenda for beheading sex worker. He was reportedly promised the sum of 12 million francis fae upon delivery. The details of that very gruesome story is on page 5. Let's now turn attention to the horizon of today and the main story this morning. Humanitarian aid to Northwest and Southwest ready for distribution. And that story you would find on page 3 of the Horizon newspaper this morning. This other one handled by the paper. Attack on defense ministers' convoy leaves six separatists dead. The paper is revisiting the unfortunate incident of last week. So you want to go back to that story and get the viewpoints and the angle of the horizon. Well, you have to flip to page 2 of the newspaper. Importers and exporters required to enlist on taxpayers' database. It's another one handled by the Horizon newspaper on the eligibility for customs clearance. Or you want to get the details, you have to flip to page 8 of the Horizon newspaper. Other stories inside this edition of the Horizon. Mvok Betzizu receives baby chimp. Other flagship species. You want to know which species? I'm excited about this one. That's great news. You have to flip to page 3 of the Horizon. Also, U.S.-based Fontaine Royal declares for Amazonia. Page 2 for more. And on the 2018 presidentials, candidacy files for Camto and Bia deposited at Elecam. That you'd find on page 2. And to end with the Horizon this morning, 2018-2019 school calendar out already. Now to the voice of this morning, Bambili Kilins, drama in Bamenda Mutuary. And the voice continues, who staged Odei Shi on student's corpse? Bamenda University disclaims death. Also, four bodies, including females, still unidentified. That's the main story treated by the voice newspaper this morning. And you want to get the details, you have to flip to page 3 of that newspaper. On the 2018 presidential elections, the voice writes, Paul Bia until 2025. That's the question, of course. And there's a picture of the CPDM chairman, the national chairman of the CPDM party, President Paul Bia. Let's look at all the stories that have been handled by the voice newspaper of today. Foolish war wastes more lives. Entire family wiped out. Minister congratulates soldiers. This other one, a related story. Arrested Anglophone journalists go home. And also, Atanganji, a jumpstart humanitarian aid in Douala. To end with the voice newspaper this morning, let's talk about this story. African Union to reflect pathway to resolve Anglophone crisis. Well, if you want to get the details of these stories and more, you have to get a copy of the voice newspaper and, of course, read through the pages. Now to the Green Reporter for July and August 2018, volume number 14. The big one, Everything I Wear, sends a message. And, of course, the paper is quoting Dr. Richard Munang, of course, who works and resides in Kenya. He's the Africa Regional Climate Change Coordinator at UN Environment. So if you want to read this interview, granted, the Green Reporter, you have to get the copy of the newspaper and, of course, flip to page 3. Five African countries create information exchange to combat wildlife trafficking. That's another story handled by the Green Reporter of this month. And this other one, Red List Research finds 26,000 global species on the extinction trend. Now that's not good. And the paper adds, So if you want to get more of these stories, you have to get a copy of the Green Reporter. And this morning, we're going to end this first part of the press review with Echo Outlook for this Tuesday, 17 of July 2018. And the big one for this morning, Babies can't sleep from heat as climate change hits cities. If you want to get the details of this story, which definitely concerns you and I, you have to flip to page 3. Visiting AU Chia gets the heat of Anglophone crisis. And there's a picture, of course, on the front page of Echo Outlook of President Paul Bia and Moussa Fakir, who is the AU Chair. And, of course, the paper adds that he expresses solidarity with affected population and says war is not the way out. Details of that story you'll find on page 5. Finance Minister frowns at microfinance loans. Deliquent, now, that story you'd find on page 4 of Echo Outlook. And let's end with this one. Which countries have not ratified Paris Climate Agreement? That's the question Echo Outlook is asking. And, of course, you have the answers on page 3 of that newspaper. Now, that does it for this first part of the press review this morning on Good Morning Cameroon. Of course, we'll be back tomorrow with other newspapers. Now, it's time to turn attention to what the papers have said in the French language, or are saying in the French language, papers that will be hitting the stands any moment now around the national territory. It's the business of Narcisse Motu, who is making faces, and, of course, Christian Ouame. Over to you, boys. Bien sûr. On va s'intéresser au jourlo Paris en français aujourd'hui. en commençant, bien sûr, par la revue transversale des journaux. Ce sera trois parties, comme d'habitude. Les grandes, une après. Et les autres faits d'actualité traités juste à la fin. Un seul sujet majeur. La période s'y est prête aujourd'hui. La plupart des journaux s'accordent donc à mettre en accent particulier sur les présidentielles de cette année même. Les partis de l'opposition et même le parti au pouvoir. Vous nous le dites, René Narcisse Motu, rivalise déjà de stratégie. Tout à fait. C'est la presse locale qui nous le dit ce matin. C'est d'ailleurs l'actualité majeure abordée donc par la presse locale. Cela dit Christian Ouame. La nouvelle expression en fait d'ailleurs la démonstration ce matin. Elle nous fait dire que l'opposition est entre la coalition et le positionnement. C'est ce que le journal nous dit. Il y a une illustration caricaturale faite en première épargne de ce journal. On peut donc voir le visage de ces candidats à la présidentielle. Les candidats donc des partis de l'opposition. Le journal nous dit qu'à quelques heures de la clôture et de dépôt le dossier, chaque candidat avance seul. Mais rien n'exclut l'unité de l'opposition dans le cadre d'une coalition comme l'espèrent encore certains leaders. Et puisqu'on parle de la présidentielle 2018, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'ECAM qui annonce donc pour les tout prochains jours les sessions de plein droit conformément au cours électoral. Il convient de noter ici que le conseil électoral débutera les réunions relative à la présidentielle la semaine prochaine. Une information qui est bien contenue en page 3 du quotidien de la nouvelle expression. Le jour est également à jour ce jour. Le journal nous dit donc ce jour que la caution de 30 millions de francs CFA démotive certains candidats à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Le journal y a mené une enquête. Les révélations fortes sont donc à découvrir en page 2 du quotidien. qui nous donnent rendez-vous en kiosque ce matin. Le quotidien de l'économie est aussi en kiosque ce jour. Le journal annonce une ambiance à 48 heures de la fin du dépôt des candidatures. On parle là justement de la présidentielle 2018. Quelques réactions sont à découvrir en page 9 du quotidien, le quotidien de l'économie. Sa presse qui s'est aussi pressée ce matin de mettre son électorat au parfum de l'actualité autour de la présidentielle 2018. nous fait dire ce jour que Paul Biard répond à l'appel du peuple en déclarant déjà sa candidature aussitôt suivie par son enregistrement à ELECAN. Le candidat naturel du RDPC met un terme aux supputations et qui ont donc suivi la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Car en 8 heures plus tôt, tout un article y est donc consacré en page 3 du journal Sa presse de Steve Wilfrid Jobs ce matin. Et puis quotidien L'épervier souligne ce matin que Paul Biard est donc le candidat qui garantit la paix. Démonstration faite en page 3 de ce quotidien mais qui déjà souligne que depuis vendredi dernier, 13 juillet 2018, jour de déclaration de la candidature de Paul Biard et du dépôt de dossier de ce dernier, les amoureux de la paix, de la sécurité et de la stabilité essayent donc de s'intéresser à cette actualité. Et le journal qui dit que ces éléments importants pour la vie d'un pays qui exultent donc à la suite de la candidature confirmée du chef de l'État Paul Biard. Paul Biard qui a donc répondu à leurs appels, à l'appel du peuple Cameroun. On vous l'a dit, démonstration donc faite en page 3 du quotidien L'épervier qui est disponible en kiosque ce matin. Le journal La Nouvelle parle aussi de la présidentielle 2018 et dit que le chef de l'État dit oui, donc qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Il répond ainsi à l'appel du peuple, comme il le dit ici la nouvelle expression à la page 4 ce jour. Le journal Mosaïque International ne s'empêche pas aussi de parler de la présidentielle 2018, annoncé donc pour le 7 octobre 2018. Le journal à ce propos dit que Paul Biard donne le coup d'envoi et comment ? On retient déjà avec cette presse que la convocation du corps électoral pour le 7 octobre prochain est venue mettre un terme à toute forme de spéculation qui commençait à enfler dans les milieux politiques camerounais et qui tendait à laisser planer le non-respect de la constitution par celui-là même qui l'incarne. Donc Paul Biard, c'est donc d'après Mosaïque, le bras le bas dans les états-majors des partis politiques. Information donc contenue avec un peu de détail en page 2 du dit journal. Maintenant on va rentrer dans la deuxième partie de cette revue de presse, celle consacrée au grand de une. Ici il sera entre autres questions de l'éname. d'une éname clandestine. Voilà, vous allez nous expliquer exactement ce que c'est qu'une éname clandestine du côté d'Yahoudé. On parlera aussi de la féka-fout et le masque des prévalicateurs qui seraient tombés. On découvrira qui sont-ils. Et de l'amitié en Tchad Cameroun, deux pays, avec en prime donc la présence René Narcisse-Motto de René Sadi au Tchad. Tout à fait. On parle justement de cette éname clandestine. C'est le journal Info Matin qui nous le dit ce jour. Il s'agit ici d'un groupe baptisé Kalata et qui est donc vu ici comme une éname clandestine opérant du côté de la capitale politique du Cameroun. même si le journal continue à s'interroger une information que cette presse avance et dont les lecteurs devraient l'apprendre avec beaucoup de pincettes puisque c'est une forme interrogative. La précision valait donc la peine ce matin. Et le journal qui ne s'empêche pas aussi de parler d'une mafia qui est donc accusée d'être l'antichambre de la grande école moyennant des dizaines de millions de francs CFA exigés au candidat Christian Beaumet. Le journal renseigne ce matin que ce sont il y a. Il y aurait donc des plaques qui figurent en bonne place au premier et septième étage de l'immeuble CNPS encore appelé la saladière sur l'avenir qu'elle est dit du côté de Yaoundé. Donc il s'agit ici du groupe Kalata qui s'est aguerré depuis des années de préparer les candidats au concours administratif et grande école sur place ou en ligne. Et ces modules, il faut le dire, Christian embrassent une infinitude de domaines et de filières. Il faut donc faire un tour du côté de Yaoundé pour en avoir la preuve parce qu'en fait le journal dit avoir donc sionné les murs de cet établissement membres de ce groupe baptisé Kalata qui opérait donc du côté de l'avenir Kennedy à Yaoundé. Et puis il y a également le quotidien de l'économie qui nous brandit sa grande une ce matin. Grande une qui porte sur les finances publiques au Cameroun et le plan choc du contrat budgétaire qui commence déjà à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le journal renseigne ce matin que le cours de transparence et de bonne gouvernance est adopté en session parlementaire en juin ou de juin 2018. et impose des mesures en termes de discipline dans la gestion des déniés et publics. C'est à découvrir donc en page 2 du quotidien, le quotidien de l'économie. Cameroun Hebdo, journal spécialisé sur les questions d'économie, de politique, de sport et de culture, nous livre également sa grande une ce matin, une grande une qui porte sur la fédération camerounaise de football et le journal vient de nous dire qu'il y aurait donc du saltan pour les prévaricateurs, notamment les dits responsables qui seraient donc accusés, c'est-à-dire ces dits responsables qui seraient à des responsables qui seraient accusés, les responsables accusés donc d'être des prévaricateurs. Ils seraient donc accusés de fausses, de fautes et manquements graves dans un projet de construction de quatre stars de football à travers le pays. Une formation qui intéresse certainement Christian Aumé qui pourrait donc avoir un peu détail sur cet état de choses. Mais déjà nous donnons rendez-vous en kiosque pour vous dégoter le journal Cameroun Hebdo, disponible en kiosque ce jour. Et puis le journal Détective nous intéresse, nous amène à nous intéresser justement à cette amitié qui existe ou qui devrait exister entre le Tchard et le Cameroun. A ce propos, le journal nous renseigne ce matin que René Sadi, Esch et Idriss Déby donc au Tchard, à la tête donc d'une forte délégation partie de Yaoundé en milieu de semaines écoulées. Le ministre chargé de mission à la présidence de la République était en mission à N'Djamena. Il a remis au président Idriss Déby-Hitno un pli fermé de son homologue camerounais en prélude à l'audience de près de deux heures accordées à l'émissaire du chef de l'État. Et puis le Cameroun matin qui est aussi en close par les démonstrations de force du côté de l'Ouest à sa grande une, nommement Mbombo Ndjoya qui mobilise ses troupes pour 430 millions de francs CFA. A quoi c'est vrai donc cet argent ? Élement des réponses à la page 10 du Dijonal. Voilà, qui met un terme à cette deuxième partie du journaux, consacré aux journaux parus en français. On va attaquer la troisième et dernière, celle consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Tout à fait, on commence cet exercice avec le quotidien, le jour qui nous amène d'abord du côté de Berthouard où le ton du FENAC a été donné hier. On parle de 2000 exposants qui prennent donc part au FENAC, le Festival National des Arts et de la Culture du côté de Berthouard dans la région de l'Est du pays. Et puis, à Douala, le journal fait une enquête sur une escroquerie foncière de 2,9 milliards de francs CFA. Christian Womé, de quoi est-il exactement question ? On ne perdons rien à faire un tour en casque ce matin. Et c'est de côté le journal Le Jour qui traite de cette information à la page 5. La nouvelle expression nous amène à nous intéresser à la décentralisation. On nous fait lire que 154 cadres et agents ont donc été mobilisés ou ont été adobés. C'était au cours d'une cérémonie de remise solennelle de parchemin au lauréat du centre de formation pour l'administration municipale et ses femmes au lieu qui a donc eu lieu du côté de Bouéa. Et puis, quand 2019, la nouvelle expression en parle également ce matin, elle parle d'un retour d'académie chez Prime Potamac. Après mouvement d'humeur, le journal souligne que les fournisseurs ont repris du service. Information contenue en page 11 du dit journal. La nouvelle, quant à elle, s'est intéressée au phénomène de fake news. Le journal lui dit que les auteurs de la vidéo de la manipulation seraient donc confondus. C'est en page 2 que cette information est traitée par le journal La Nouvelle. Et puis, Mosaïque Internationale s'intéresse également à la page 6, au transport interurbain. Et nous renseignent ce matin que le ministre des Transports, s'il fait la fin de la récréation, c'était donc suite à l'hécatombe, ou c'est suite à l'hécatombe qui a fait 31 morts au lieu de Batoubou, à Ndikinimiki, sur la Selour, Yaoundé Bafoussam, en semaine dernière. Et à la suite donc de cette hécatombe, Jean-Enes Massénangale-Bibié a décidé de suspendre 6 agents du voyage clandestine. Et puis, le Cameroun maintenant s'est intéressé, entre autres sujets, au fichier solde de l'État. 44 000 fonctionnaires fictifs auraient donc été détectés. L'information est bien détaillée en page 3 du dit journal. Et puis, on parle aussi de la tripartite Tchad RCA Cameroun, avec le journal Info Matin Quotidien, qui souligne qu'il y aurait donc un renforcement de la compétitivité des corridors maintenus désormais. L'information est donc contenue en page 8 du journal Info Matin Quotidien. Voilà, qui met un terme à cette revue de presse ce matin, amis téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour demain, demain 7h30, bien sûr, pour un nouvel exercice. C'est clair qu'il y aura un nouveau contenu, ou alors une suite sur les contenus que nous avons eus aujourd'hui. Tout à fait. Une suite logique. Monsieur. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu veux lui dire le travail, non ? C'est pas déjà le travail qu'il fait. Tu peux lui ajouter dans le travail. Non, il aime ça. Il m'a dit. C'est clair. 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 Je sais que vous aimez les défis, c'est mon président. Vous aimez les défis. Ce n'est pas vraiment une défis pour vous. C'est ce que vous faites sur le quotidien. Nous allons voir comment va-t-il demain. Tu as dit comment faire les procès. C'est ce que j'ai décidé de faire comme ça dans le matin. Mais nous n'allons pas vous demander de votre opinion ou de votre expérience. Je ne vais pas faire ça en anglais. J'aimerais que demain est un autre jour. Oui, demain est un autre jour. Mais nous allons penser à ça. Nous allons parler un peu plus tard. Quand nous avons le lunch. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Quand est-ce que nous allons avoir le lunch aujourd'hui? Tu m'as prépare. Oui, c'est ça. Chaque jour? Oui, je n'en ai pas. Parce que c'est près de l'office. Nous pouvons juste rentrer rapidement. Il ne faut pas changer l'arrière. Ok. Il n'y a pas d'autres places. Ok. On va essayer d'autres places où la nourriture est plus expensive. Chez la mère de la mère qui est en face de la maison. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Il n'y a toujours pas. Lambo. Oui, c'est qu'elle n'est pas. On va aller sur Lambo. J'aime bien ce couple. Oui, c'est Lambo. Mais Lambo, il faut lui dire, c'est la mère. Il faut rappeler qu'en temps, elle ne se sentait pas très bien. Elle a repris du service, je crois, hier. Voilà. C'est un vrai customer. C'est un vrai customer. En plus, c'est une sœur. Oui, c'est vrai. Lambo, c'est une ancienne benguiste. C'est le secteur de Hamoto. Oui, bien sûr. Tu sais qui c'est Hamoto? Je pense. C'est du motanguignyatu. Of course, sous la moto. C'est vrai. C'est du bon dolet là-bas. On vous disait ici là-hier, elle vous sert du bon dolet. Un dolet pour. Vous allez payer avec votre argent, sauf qu'on vous insulte. Mais vous aimez les insultes là. Et vous revenez encore et encore. Elle est un peu moins intéressante. Oh, oui. Black House. Oui, bien sûr. Ah, elle appelle Black House parce qu'elle est en face du White House. Elle est pleine du monde. Oui, oui. Mais si elle est en train de regarder, bonjour à vous Lambo. On vous rencontre. Bon, mais pour ce matin, on va au Petit Fouquet. Tout à fait, il n'y a pas de soucis. Petit Fouquet. Oui, je n'y a pas de soucis. Je t'ai amené dernièrement. Tu m'as dit là-hier. Allez. Donc, il y a... Mais j'aime bien. Il faut déjà donner à nouveau aux téléspectateurs le soir. Oui. 22h dans le cadre du Quart et ce terme. Deux sujets importants, deux problématiques très importantes. Donc, je crois que les téléspectateurs ne regretteront pas. Vous serez là. Ce sera vous à la manette. Tout à fait. Voilà. Le rendez-vous est pris. 22h. Carte sur table aujourd'hui. Je peux définir qu'on parlera des présidentielles. Ça, c'est clair. Et des potentiels candidats. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, le phénomène des fake news. Aussi. Une menace pour le monde, point d'interrogation. Wow. OK. Donc, vous devriez prendre le rendez-vous. Une menace pour ceux qui l'ont créé. Une menace pour ceux qui l'ont créé. Madame Panga est juste à côté. Madame Panga, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Vous pouvez venir. Elle est très ravissante ce matin. Vous pouvez venir. Il faudrait que je lui cède ma place. Non, non. Laissez-la venir. Oui, oui, oui. Parce que je le fais parce que j'ai toujours dit à Inès que quand tu es de la maison, on n'attend pas qu'on t'ouvre la porte. Ouvre la porte. C'est clair. Sans toquer. Madame Panga, il faut venir. Je vais comment quand ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore l'heure. Inès, si ce n'est pas encore la transition, vous ne la verrez pas ici. Mais c'est vrai. Sauf qu'elle est due 3 secondes et j'ai peur que vous fouliez la cheville un jour parce qu'il faut courir avant que la transition vous finisse et vous trouvez surtout. C'est dangereux. C'est pas la magie. On n'apparaît quand même pas ici à faire la transition. Hommage, je suis arrivé ici.